Je suis Jean-Marie Elbouy, président de Puissance Brugge depuis son origine. En fait, il y a à peu près six ans, j'ai participé à une exposition qui parlait d'urbanisme et de transport public à la Cité de l'Architecture à Paris. Et j'ai redécouvert là une maquette considérable, au moins de 40 mètres carrés de Lego. Et moi qui étais fan de Lego depuis mon enfance, où j'avais eu une petite période de dix ans où je ne touchais plus au Lego, quand j'ai revu un certain nombre de constructions, ça m'a remotivé. Donc immédiatement, je suis parti racheter des boîtes sur Lego Shop. Et puis très vite, Lego a produit des mini figurines, où il y en a 16 par boîte de 60. Donc on essaie bien sûr d'avoir la série complète et forcément on a des doublons. Et donc avec tous mes doublons, j'ai discuté avec un ami et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de mes doublons ? Alors il m'a proposé de les vendre sur Internet, je trouvais ça un peu ridicule d'aller vendre des doublons à 2,50€ sur Internet. Et donc je me suis dit, à ce moment-là, si on créait une association de fans de Lego du secteur, pour qu'on puisse organiser des bourses d'échange une fois tous les mois par exemple, sur nos mini figurines. Et puis en fait, les Lego commençaient à s'accumuler chez moi. Et finalement, dans un petit appartement, c'est très difficile de pouvoir conserver beaucoup de Lego. Et donc on a décidé de trouver un endroit pour pouvoir commencer à faire des constructions. Et c'est là qu'a germé finalement l'idée d'association, en se disant qu'on était peut-être beaucoup à avoir des petits appartements et à avoir beaucoup de Lego et donc finalement à manquer d'espace. Alors bonjour, comment vous vous appelez ? Christian Andréguès. D'accord, alors racontez-nous votre passion pour les Lego. Alors ça a commencé il y a 6 ans, à cause de mon frère et de ma belle-sœur, ils m'ont offert un petit set Batman, enfin Superman. Je suis retombé de l'an, donc depuis 6 ans, je fais du Space Classique. D'accord. C'est une série qui était sortie dans les années 75-90. Ouais, c'est ça, qui a été démocratisé par le film, je pense. Voilà, tout à fait, ouais. Et donc après, en retombant dedans, je suis retombé dans cet univers. Alors très bel univers que vous faites. Merci. On peut voir. Donc alors racontez-nous l'histoire de ce fameux crash de vaisseau. Bah donc en fait, c'était sur l'exposition de Venu-les-Savons au mois de septembre. Donc j'étais en train d'installer le vaisseau, il m'a lâché des mains, il s'est explosé complètement sur la table. Donc j'ai essayé tel quel, et après je me suis dit, bah ce sera pas mal de mettre en situation. Donc voilà, j'ai fait ce petit morge là, juste avant l'expo, et comme ça, ça me met en valeur. D'accord, pour cette expo aussi ? Oui, tout à fait. Et donc, nous en avons discuté à l'époque avec Yves Gégaud, qui était député maire de Montreux. Et c'est lui qui nous a mis à disposition 180 mètres carrés au cœur de Montreux, dans la Halle Nodet, pour qu'on puisse créer des ateliers, à la fois des ateliers adultes, chacun ramène ses Legos et construit des maquettes pour pouvoir ensuite après les exposer dans les conventions, mais aussi avoir toute une partie enfant, où tous les mercredis, tous les samedis, et tous les jours de la semaine pendant les vacances scolaires, eh bien on puisse accueillir des enfants qui n'ont pas forcément des Legos chez eux, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, parce que ça reste quand même un jeu qui est quand même relativement cher, ou tout simplement des enfants qui sont des passionnés de Legos, mais qui ont besoin d'avoir une atmosphère d'émulation, de se motiver les uns les autres en voyant ce que fait le voisin. Et donc on a mis en place des ateliers pour enfants au sein de l'association Puissance Brite. On a démarré très concrètement je crois en 2013, c'était porte ouverte en avril 2013, avec mon collègue Sébastien, qui était le trésorier de l'association, qui est aussi le membre fondateur, on est deux à l'avoir créé, on pensait atteindre 200 adhérents au bout de 5 ans, et puis finalement on a eu 200 adhérents au bout de 3 mois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord, alors comment est venue votre passion pour les Legos ? Ma passion pour les Legos est venue quand j'ai offert ma première boîte à mes enfants, car madame, travaillant au week-end, j'ai eu le plus fait qu'il s'est passé. Alors vous pouvez nous dire, comme vous m'avez expliqué tout à l'heure, votre première exposition Legos ? Ma première exposition Legos a eu lieu à 3, en 1990. Donc j'avais commencé à créer une belle nouvelle boîte derrière un facteur, et qui s'il vous plaît. D'accord, et maintenant pourquoi vous avez collectionné toute cette histoire de Legos, cette historique de Legos ? Oui, l'historique de Legos, parce que pas grand monde l'homme, même que tout le monde l'homme en boit quelques boîtes, mais moi je me suis diversifié en plus dans la pub, et tout les a coûtés. Donc j'ai la pub, des articles de journaux, et tout ça. Le plus vieux article que vous avez date de quand ? La pub c'est 61, et l'article de journaux de 76, en ici. Ok, est-ce que vous pouvez nous raconter, alors je sais que c'est compliqué, le début d'histoire de Legos ? La Legos s'était créée déjà au Glammark, en 1952 de vos premiers brevets, donc Legos c'est une firme, en plus il n'y a qu'un actionnaire majoritaire, donc il n'y a pas d'actionnaire. Oui, c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise super familiale, et donc ils ont commencé à faire avec du bois la marque Legos, et après, ils ont vu que j'avais pris deux fois de feu, ils ont commencé à faire du petit peu. Alors, on en parlait un petit peu, donc avec le fameux camp de concentration, qui a été fait uniquement pour le musée juif, alors le pourquoi il n'y a pas de Legos militaire ? Ils veulent être carrément deux, et pas en train de parler d'armes, de guerre, et tout ça. Donc je lui ai dit, aussitôt qu'on voit quelque chose de l'armée et tout ça, c'est que des critères sur certains, ils n'arrivent pas dans son travail. C'est comme le McBush, avant ils étaient chez McDo, maintenant ils ne font plus chez McDo, car ils devraient être associés à ce McDo. Au fast-food et au total. Au fast-food, au Kellogg's qu'il y avait, et tout ça. Avant il fallait avec la publicité, c'était beaucoup simple, mais maintenant c'est fini. Alors vous me disiez tout à l'heure que Star Wars a sauvé Lego. Ah oui, il a sauvé Lego en 2000, car s'ils appuient ça, ça aurait pu exister. Complètement. Ils auraient fait failler. Ils auraient fait failler. avant de commencer. Donc, si on veut créer quelque chose, plus on est presque, plus on peut créer. Voilà, et puis comme le dit le film qu'ils ont fait, la base Lego, c'est la création. C'est la création. Voilà. Et bien merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Je tiens à vrai que c'est un site de Votifil. Nous sommes toute une communauté qui regroupe des votifilmeurs anglophones, francophones. Et donc, on partage cette passion. On a plein de tutoriels, de ressources, et on s'entraide pour améliorer notre animation. Sur votre site internet, il y a un espèce de forum. Oui, il y a un forum. Ah, ça c'est cool. Donc, tu peux nous montrer un petit peu comment ça se passe ? Ici, c'est la webcam qui est reliée directement à l'ordinateur. Donc, en fait, c'est du stop motion. Donc, on fait de l'image par image. Donc, on prend la photo, on bouge un petit peu, on reprend la photo, ainsi de suite. Et après, les images, elles défilent vite. Donc, ça fait au final une animation comme si c'était un film et que ça bougeait tout seul. Après, du coup, ça dépend aussi de la mise en scène, la lumière, tout ça. Pour faire quelques secondes, ça peut aussi bien prendre quelques minutes qu'une heure, selon ce qu'on veut faire. Ce qui nous concerne la puissance brique, on est la plus grosse manifestation aujourd'hui payante de notre ville. On est la plus grosse manifestation légopayante de l'Île-de-France. Et on a comme directive pour l'ensemble des personnes qui viennent présenter leur maquette, puisque là, aujourd'hui, sur la Convention de Montreux, on a une quarantaine d'exposants. Donc, plus de la moitié viennent d'ailleurs que de l'Île-de-France. Donc, tous les ans, on renouvelle la totalité de nos maquettes. Et pour nous, c'est un gage de qualité. Il n'y aurait rien de pire qu'un visiteur qui se dit qu'on a vu la même chose l'année dernière. C'est un visiteur qui ne reviendra pas l'année suivante. Et c'est pour ça que nous, on veille vraiment à ce niveau de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada